bonjour et bienvenue à ce quatrième chapitre de lightroom avec du photoshop dedans on va travailler sur cette photo et cette photo ce qui m'embête c'est que je trouve que le château est trop centré j'aurais bien voulu que le château soit un peu plus sur la droite et j'aurais bien voulu qu'il soit également un peu plus bas et que j'ai un peu plus de ciel donc on va essayer de voir comment on peut faire ce genre de manip avec photoshop donc là la photo elle est sous lightroom elle est déjà développée on a utilisé d'aller enfin j'ai utilisé des choses comme la correction du voile voyez si je la mets normal donc ça c'est aller voir la vidéo sur la correction du voile c'est une des nouvelles fonctions on va terminer un peu le développement parce que là il ya des choses comme la bouée j'ai pas envie de la voir donc celle là on va la virer on va prendre une zone qui est proche voilà comme ça c'est pas mal on voit aussi que dans le ciel on a différents petites choses ici ça doit être des parachutistes alors on va les virer parce que comme ensuite on va travailler sur le ciel est pas nécessaire que je les garde ils vont m'embêter plutôt qu'autre chose il faut prendre une zone qui est plutôt dans le blanc là puisque c'était dans le dans le blanc je crois qu'il y en a encore d'autres vers là haut tout à fait il y a encore quelques parachutistes par là hop et voilà on a corrigé nos différents parachutistes bien une fois qu'on a fait ça on va partir sur photoshop et on va essayer de reconstruire un peu les zones qui nous manquent alors modifié dans à la photoshop nous voilà dans photoshop et là ce qu'on va essayer de faire donc c'est rajouter des choses en haut et rajouter des choses ici sur le côté donc pour ça c'est très simple on va faire images je crois c'est taille de la zone de travail et là vous allez dire votre zone de travail on va dire relative ce sera plus simple et je veux là elle est en centimètres vous pouvez le mettre en pixels si oui et ça vous donne à peu près la taille et allez on va prendre 500 pixels ici 500 pixels et on va dire que ça sera comme ça pardon donc ça veut dire 500 pixels vers le haut et 500 pixels ici sur la gauche donc là ça va rajouter avec comme arrière-plan par exemple du blanc ça va rajouter du blanc en haut là et sur le côté voilà voyez ça vous a rajouté du blanc vous avez maintenant votre photo et là il ya du blanc alors le ciel il a une particularité c'est que c'est quelque chose qui n'est pas forcément super défini avec pas forcément des bords énorme donc en fait il ya quelque chose qu'on peut faire assez rapidement lorsqu'on travaille sur le ciel et qu'on veut rajouter du ciel c'est qu'on va simplement sélectionner une zone ici vous sélectionnez votre zone alors vous ne prenez pas la montagne vous ne prenez que du ciel voilà c'est ce que je veux faire là on va créer un nouveau calque avec ce truc là édition calque par copier très bien et là on va simplement aller dans édition transformation au mot ici et on va simplement étirer cette zone là et comme le ciel c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait défini entre guillemets c'est quelque chose qui passe plutôt pas mal on n'a pas trop ce cet étirement est pas trop visible sur le résultat final alors il faut pas évidemment aller comme ça là ça se voit c'est énorme mais on a quand même une marche de manoeuvre on peut rajouter quand même facilement là je dirais je vais rajouter allez je vais m'arrêter ici donc voilà là j'ai rajouté du ciel par rapport à la photo d'origine maintenant je veux rajouter également des choses là sur le côté 1 alors ce que je vais faire c'est que je vais fusionner les deux maintenant j'ai plus besoin d'avoir deux calques différents et je vais faire un peu la même manip ici sur le côté sur le ciel mais ensuite on verra qu'on ne fait pas ça sur la montagne sur la montagne il va falloir qu'on fasse ça autrement donc je vais prendre ici une partie de ciel là je peux prendre une partie plus grande n'hésitez pas à prendre la partie la plus grande possible puisque comme ça l'étirement sera le moins visible possible donc je fais comme ça je fais édition je fais calque par copier édition transformation au mot ici et je vais bouger cette zone d'accord vous voyez là je la bouge très bien et vous voyez même là sur le côté on verra ensuite on rattrapera avec l'outil pièce mais enfin bon ici on voit un petit trait très bien qu'on va corriger mais ça va être on va pouvoir corriger ça assez rapidement alors maintenant une fois qu'on a fait ça j'ai à nouveau fusionné il va falloir ajouter un peu de montagne donc là ça va pas être trop compliqué on va prendre un outil tampon on va prendre ici une dureté faible on va prendre la partie ici de la montagne très bien on va même se mettre ici voilà et on va dire que la montagne continue à monter c'est assez pratique voilà ici on a des zones de pierre on va les prendre aussi on va continuer à les faire remonter pour que ça fasse pour que ça fasse assez naturel pareil ici pour le bas on va prendre plutôt ici voilà ensuite on va prendre la zone au centre pour la remplir là on arrive à faire quelque chose comme ça d'assez naturel et on peut faire alors la même chose au bord soit alors ça se verra si on duplique des maisons mais allez on va quand même se mettre là on va prendre le bord ici pardon j'étais pas au bon endroit alors le bord il est où il est là la maison elle va être là voilà et là je vais prendre de la forêt et là la pierre je vais l'arrêter et voyez comme ça j'ai rajouté une zone qui est quand même assez assez propre alors faut pas hésiter à faire des petites touches pour justement casser un peu les structures qu'on pourrait avoir parce qu'autrement si vous faites des grandes ça ça donne un peu l'impression qu'on a juste recopier la zone tandis que là en prenant des petites touches on arrive à faire des choses qui sont quand même relativement propres et là c'est la même chose que là mais comme c'est loin on s'en rend pas trop compte et comme en plus en haut là on avait des maisons et que là j'ai mis de la forêt on va mettre là la forêt j'aurais tendance à dire que c'est quasiment invisible on va s'occuper de l'eau évidemment faut s'en occuper l'eau c'est pareil c'est des choses qui sont on va dire assez facile dans le sens où il ya pas mal de petits motifs à l'intérieur donc en fait si vous copiez bien je dirais du dans les mêmes zones c'est à dire qu'il ne faut pas par exemple ici à les copier de l'eau qui est là il faut que vous soyez dans la même profondeur mais à partir du moment où vous copiez des choses dans la même profondeur ça va être difficilement difficilement visible alors on verra ensuite que pour tout ce qui est j'irai zone un peu un peu au bord voyez éventuellement ici on voit bien donc une espèce de trait donc à ce moment là on prend l'outil pièce d'accord on va prendre la zone qui nous intéresse là et on va simplement dire remplace moi par de la structure qui est ici et donc là ça devient totalement invisible appareil remplace moi par la structure qui est là et voyez qu'à ce moment là pour le repérer faut vraiment le faire exprès ça commence à devenir ça commence à devenir difficile le repérage de ce genre de choses donc voilà on a retiré du ciel on a retiré on a rajouté pardon du ciel on a rajouté de la montagne on va encore regarder ici pour voir si c'est acceptable alors là on voit que j'ai un trait quand j'avais fait quand j'avais fait ici le décalage ce qui est normal donc ça c'est pareil on va prendre des petits bouts de pièces comme ça on va aller chercher des petites zones de nuages qui sont pas loin d'accord qui sont à peu près dans la dans les mêmes structures là ça sera un peu plus blanc on va aller en prendre une qui est là et là aussi non plutôt par là et il manque encore un petit bout ici comme alors là excusez moi mais bien malin celui qui m'aura dit qu'il ya une retouche là dedans parce que là moi je vois plus de traits je vois plus de motifs je vois plus rien tout ça a l'air relativement propre donc une fois qu'on a fait ça on peut revenir dans lightroom directement et on recadrera dans lightroom c'est ce qu'on va faire donc je vais revenir dans lightroom je suis dans lightroom j'ai ma nouvelle photo et là j'ai simplement la recadrer donc je vais reprendre un cadrage deux tiers et je vais simplement ici donc je voulais plus là et je voulais moins ici je voulais plus de ciel donc je vais aller jusqu'au bout de mon ciel là et j'ai bien décalé mon image donc ça c'est le résultat à la fin d'accord et ça c'était l'image d'origine vous voyez j'ai bien déplacer mon château alors ici j'aurais tendance à dire qu'on peut faire quelque chose de plus propre là vous le voyez pas forcément avec la vidéo à cette taille mais j'aurais tendance à dire qu'on pourrait prendre un petit tout petit pièce là et pour casser un peu la structure de ce qu'on a là sur le côté un peu comme je l'ai fait dans les nuages donc on va prendre on veut faire ça est plus simple modifié dans adobe d'accord modifié l'original à modifier on va revenir là donc c'était ici je vais aller prendre des structures alors où est ce que j'ai de la structure d'arbre là j'ai de la structure d'arbre qui est pas mal donc parce que là quand même on on voit il ya un peu du motif donc là on va prendre simplement l'outil pièce et on va aller chercher une structure d'arbre ici d'accord et là vous voyez on a cassé comme ça la petite j'irai de duplication de motif qu'on avait c'est pareil ici là c'est pas terrible et on va prendre une petite zone qui est là voilà donc là ce coup ci on a vraiment bien cassé les différentes zones ça devient ça devient pas repérable on a juste un petit truc et noir un peu trop noir je vais aller prendre une zone ici voilà et voilà et là ce coup ci ça se voit vraiment pas je reviens dans l'ightroom oui et donc dans l'ightroom il a gardé le cadrage et puis ici il a bien corrigé les différentes zones j'avais fait donc ça c'est celle d'avant ça c'est celle d'après donc voilà comment vous pouvez recadrer une photo en rajoutant du ciel et en rajoutant également de la montagne alors très clairement si vous êtes dans des zones où c'est quelque chose en gros plan très visible ça va être difficile mais là on est dans du ciel comme je disais que c'est quelque chose d'assez flou on est dans de la montagne qui est assez lointaine donc là c'est plus facile de faire ce genre de manip voilà j'espère que ça vous a plu bah à vous de vous amuser au revoir bon 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 Sous-titrage ST' 501